Hello, hello ! On se retrouve pour un nouvel épisode de Sandra in Paris. C'est parti ! Je sais, ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas fait de Sandra in Paris puisque le dernier c'était à Dubaï. Mais nous voici donc en plein mois de juillet. J'ai décidé de venir à Paris un petit peu en last minute et je vais vous expliquer pourquoi. Comme d'habitude, j'adore venir à Paris. C'est vraiment un énorme kiff pour moi qui vit du coup dans le sud de la France. Même si c'est génial, on est d'accord. Le fait d'être à Paris pour moi, c'est beaucoup d'énergie, ça vit, il y a beaucoup de dynamisme et ça me fait énormément de bien et c'est ce que j'explique à chaque fois. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Quel est le planning de la journée parce que je vais vous emmener du coup avec moi toute la journée. Je suis à l'hôtel du collectionneur. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé en fait ici pendant quatre ans quand j'étais plus jeune. C'était mon premier job d'ailleurs. Bref, pour celles qui connaissent pas mon parcours. Et ensuite du coup, j'ai dirigé des établissements hôteliers dans Paris. Du coup, j'adore venir ici. J'adore venir dans cet hôtel. Pour moi, c'est vraiment important de revenir de temps en temps dans cet établissement. Je connais encore pas mal les équipes qui bossent ici. Donc premier rendez-vous, on va partir là d'ici quelques minutes, prendre un taxi et on va direction les studios de podcast chez Podspace comme d'habitude. On va du coup tourner, enregistrer un épisode de podcast avec Emeline qui sera donc mon invité ce matin et qui a un parcours hyper intéressant. C'est vraiment le genre de transformation qu'on adore. Mais je ne vous en dis pas plus puisque sinon, je vais vous spoiler un petit peu l'épisode et c'est pas forcément le but. Mais en tout cas, ça fait partie des reconversions, des transformations de vie qu'on adore. Ensuite, on a un rendez-vous ce midi. On déjeune avec Lauren. Là, c'est pareil, je sais pas trop ce que je peux vous dire. Mais grosso modo, en ce moment, je suis sur pas mal de projets dont un projet tellement 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 stylé avec Lauren. Un projet qui me tient énormément à cœur. Ce que je peux vous dire, c'est que ça concerne le podcast. Et comme de toute façon, tout à l'heure, on va filmer un petit peu notre échange. Vous allez forcément en savoir un petit peu plus. Mais du coup, il faut regarder le vlog si vous voulez en savoir un petit peu plus. Ensuite, je suis donc majoritairement, principalement ici à Paris. Pourquoi ? Parce qu'une maison d'édition m'a sollicité il y a quelques semaines pour venir interviewer une américaine. Vraiment une businesswoman, une auteure qui a écrit neuf livres, dont plusieurs qui sont best-sellers. On m'a proposé de venir l'interviewer sur mon podcast. Donc, c'est la première personne américaine que je reçois. Et pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez à quel point j'adore parler anglais. Vous savez à quel point je me prends pour une américaine. Et vous savez à quel point c'était un rêve pour moi d'interviewer une américaine. Et clairement, les amis, je vous le dis, ça sera le premier interview en anglais, mais pas du tout le dernier. Je pense que justement, c'est l'élan dont j'avais besoin pour commencer à interviewer des femmes américaines. Et elle a un super parcours puisqu'on est aussi sur cet aspect de changement de vie professionnel puisqu'elle bossait avant chez MTV. Et aujourd'hui, elle est entrepreneuse. Elle nous racontera justement son parcours, son mindset, son expérience de vie, comment elle est passée de ça à ça. Elle va tout nous expliquer. Et je vais essayer de parler le mieux anglais possible, même si je sais que ça ne sera pas parfait. Et ne vous inquiétez pas pour celle qui me dit, Sandra, arrête de faire du franglais. On ne comprend rien. Il y aura des sous-titres. On va même doubler l'épisode. Donc, pas de souci. L'épisode sera en français. Et ensuite, on finira donc cette journée par un petit point ensemble pour faire un petit récap de la journée. Peut-être un petit peu parler des ressentis de cette journée, etc. Et ça sera ensuite la fin de cette petite journée à Paris. Donc, c'est parti. Je vous emmène avec moi et on y va tout de suite. Je me casse. Je me lève. On me force à me lever, donc je m'en vais. Donc, David, la star de l'hôtel du collectionneur. Bonjour. On a bossé ensemble pendant plusieurs années, donc je le connais très, très bien. Donc, venez au collectionneur et vous rencontrerez David. Avec plaisir. Hello, hello. Nous voilà dans le taxi, guys. C'est parti. Comme d'hab, on est en retard puisque je passe ma vie à être en retard. D'ailleurs, si vous avez des tips, les filles, pour ne plus être en retard dans sa vie, n'hésitez pas à venir me dire comment faire sur Insta, en message privé ou en commentaire de ce vlog. Donc là, on est dans le taxi. On se dirige dans les studios de Podspace où je vais retrouver Emeline, mon invité de ce matin, donc qui va passer au micro de mon podcast Les Locomotives. J'espère qu'on aura le temps quelques minutes avant pour justement un petit peu échanger, débriefer un petit peu de son parcours très rapidement. Comme ça, vous pourrez avoir quelques images dans le vlog et pas seulement dans l'interview podcast. Et puis, c'est parti. J'ai envie de vous dire, je vais essayer de me réveiller un petit peu plus parce que je ne suis pas très, très réveillée ce matin quand même, mais ça va le faire. C'est vrai que là, depuis septembre, on a quand même enchaîné. On n'a pas arrêté, en fait. On n'a pas arrêté avec les équipes. On n'a pas fait de pause. Je n'ai pas fait de pause. Donc, je suis quand même fatiguée, sachant qu'on a fait un gros lancement avec la Locomotive Academy fin juin. Donc, on a organisé un gros challenge sur trois jours qui était gratuit. Les filles se sont inscrits. Donc, sur trois jours, l'idée, c'est qu'elles travaillent un peu leur confiance en elles. On les aide avec des tips pour justement trouver leur voie et on les aide pour leur donner l'élan, de passer à l'action si certaines souhaitent changer de voie professionnelle, etc. Donc, c'est un peu le but du challenge. Et suite à ça, on a ouvert les portes de la Locomotive Academy et ça a été un lancement exceptionnel. C'était exceptionnel. Là, on a une promo. Elles sont tellement nombreuses. Ça va être incroyable. Donc, oui, je suis fatiguée. Je vais probablement pas prendre de vacances cet été. Si, des petits week-ends, des petits moments off, mais ça suffit pas, en fait. Ça suffit pas vu l'énergie que tu donnes tout le temps, en fait, tout le temps. Tu t'arrêtes jamais. T'es tout le temps sollicité de tous les côtés, la communauté, les clientes, ta team. Tu t'arrêtes jamais. T'as tout le temps envie de réfléchir sur les projets à venir, les différents objectifs. T'as envie de créer des nouveaux contenus. En fait, le cerveau est tout le temps, tout le temps, tout le temps en ébullition. Donc, même quand tu prends un jour off, ton cerveau s'arrête pas, en fait. Et j'ai beaucoup de mal à trouver la solution pour arrêter ton cerveau. Du coup, cet été, j'ai pas prévu de partir en vacances. A priori, on partirait plus en vacances en octobre parce que mon chéri n'a pas de vacances. J'aimerais bien partir à Bali, en fait. J'aimerais bien qu'on parte à Bali genre un mois. Je sais pas si on va le faire, mais en tout cas, j'aimerais bien. Puis ça me donne une perspective, justement, de vacances. Sachant que je vous ai pas parlé de tout, mais j'ai quand même de gros, gros projets à venir dont j'ai trop hâte de vous parler. Et cet été, en fait, ça fait partie de la période où je vais avoir besoin d'amorcer ces projets-là et de commencer à bosser dessus. Donc, je sais pas si je vais pouvoir me reposer. On verra bien. On y est un peu à la bourre, mais on est arrivés. Allez, c'est parti. Et là, par contre, on peut pas parler trop fort parce que t'as souvent d'autres tournages. Ok. Bonjour. Enchantée. Eh ben, enchantée, tu es nouvelle ou récemment arrivée. Exactement. Ok, bonjour. Et du coup, nous, je pense qu'on est là. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est canon. Tu vois, c'est canon. Et c'est la première fois que je teste Ok. Ici, ouais. C'est ce studio-là, ouais. En fait, ici, ils ont trois décors différents. Et tu choisis un peu ton décor. Ouais, c'est bien. Ça fait un peu pareil. C'est ça. Donc là, j'ai choisi le solde de dispo. Est-ce que, du coup, tu peux me raconter avant qu'on commence l'interview ? Bien sûr. En 30 secondes. En 30 secondes. En 30 secondes. Top chrono. On aime bien mettre de la pression. Ah grave. Déjà, on se connaît pas. Et j'ai déjà une impression. Alors, donc effectivement, je suis fille de garagiste et mes parents avaient un garage auto avant et j'ai grandi dans un atelier. Donc, j'ai un côté assez masculin parce que j'ai grandi dans un atelier donc au quotidien et en même temps, tu sais, le cliché est un peu des parents parisiens qui achètent une maison en Normandie. Sauf que c'était une ancienne boulangerie avec genre que des travaux. Incroyable. Donc, j'ai connu 26, 24, 26 ans de travaux. Voilà. J'étais un peu baladée entre l'atelier et les travaux. J'ai un petit côté assez masculin, tu vois. Autant les voitures que la perceuse et le béton. Il y a pas de souci là-dessus. J'adore. Et donc, j'avais pas du tout envie de reprendre le garage de mes parents, ce genre de choses-là. Donc, je suis partie dans l'immobilier quand même parce que les travaux ne m'ont pas dégoûtée. Et j'ai eu un parcours full IMO avec BTS, licence, master IMO. Et après, j'ai commencé à investir pour mon propre compte. Et en fait, ça a été vachement vite. J'ai eu un petit coup de revanche sur la vie, quoi. Écoute, j'ai hâte d'en savoir plus. 30 secondes. Top chrono. Tu as été parfaite. Bravo. Je pense qu'on peut applaudir Emeline. On sent que tu as cette vibe d'entrepreneuse. Tu captes. Enfin, tu vois, ça te dérange pas qu'on soit super speed. On te demande de pitcher en 30 secondes. C'est bon, tu fais le taf. C'est nickel. J'adore. Je connais un peu le côté avec les équipes qui te reprochent d'aller trop vite. Donc, il n'y a pas de souci. Là-dessus, je vois bien. Je pense que c'est le moment. On ne va pas tarder à enregistrer. Et puis, vous n'en saurez plus sur Emeline. C'était cool. Alors là, du coup, on va manger avec Lauren, qu'on va retrouver, qui nous attend. Évidemment, nous sommes en retard. Il faut courir alors. Il faut courir. On y va. Go. T'as vu avec mes petites jambes, là. Hop, hop, hop. C'est toujours intense. Et je suis toujours éclatée quand je suis à Paris. Ah, ça ne voit pas ta question. Ah, ça me fait plaisir. Trop bonne idée, cette histoire de néon. Et tu vois, moi, je pensais à un truc comme ça aussi. Sur les autres angles, il faut qu'on ait aussi des trucs qui percutent et qui accrochent. je crois. T'as complètement raison. Ok. Des places avec le logo. Est-ce que... Ah, j'adore. Tu vois. Si, par exemple, les meufs veulent un café latté froid, on peut le faire, ça ou pas ? Oui, on peut le faire. Ouais. On reste sur rose, beige, blanc, nude. Ah, mais c'est super. Et parfois avec le micro. Ah, putain. Bon courage pour ça après. Ouais, merci beaucoup. Ça va le faire. Ça raconterait. Mais c'est sûr, ça. Non, mais ça va le faire. Ça peut être un peu découlue, mais ça. Oui, mais ça, tu t'en fures. Oui, voilà. Maintenant, donc dernière interview avec Cara. The American Girl. Et je suis trop contente. Donc là, faut que je prépare un petit peu. Tu vois, que je revois un petit peu mes questions. Because I'm going to speak English. Et je veux pas dire de conneries. Je vais forcément dire des conneries, c'est sûr, parce que je suis pas non plus bilingue à mort. Mais quand même, tu vois, que je me pose, que je me réentraîne et qu'on voit tout ça. On y va, c'est vert. Ok. Il faut courir ou pas encore ? Ah, merde, c'est rouge. Eh ben voilà, on peut plus passer. C'était bien, là, au bout de la pizzeria, au fait ? Ah non, c'était pas mal. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait trop de monde. L'endroit est cool, mais j'enverrai pas. C'était trop de gens, tu vois. Alors, trop de monde. Toujours avec ma petite mallette. Je te laisse me suivre dans les locaux de Podspace pour interviewer Cara. Ouais, allez, c'est parti. C'est parti. Je suis plus que prête. Hello. Bonjour. Nice meeting you. I'm so excited. Oh, the book is here. Ouais, super. Ah, mais trop cool. Trop bien. Thank you. Oh, that's so nice. Thank you so much. Merci. Trop bien. Ok, je vais poser ça là. Moi, je me supprimer mes petites notes de toute façon. Mais tu verras, elle parle assez lentement. Oui, j'allais lui demander. De toute façon, madame est en backup, c'est ça, si on a un petit… Ok. So, this is Sandra. She's gonna play with you now. Yeah. It's one of the biggest podcasts in France. Oh wow. Congratulations. Thank you. I hope you're gonna have fun. Yes. And we'll see you tomorrow. Yes. If you need anything, you text me. Ok. Ok. What's the name of the podcast? Les locomotives. Les locomotives. Which is the same word in English, actually. Locomotives. Ok. Ok, it sounds weird like this, but it's the name of the podcast. Do you mind if I keep my phone with me? No, not at all. Mine's here too. Ok. It's not to read my emails, it's just to, you know, have a quick look to my question because it's in English and this is my first interview in English. Ok. So, I'm so excited. I'm so happy. Really, really nice. Thank you so much. Bye girls. Bye bye. Salut, à bientôt. Ciao, ciao. Allez, bye, salut. Ça fait trois fois que je dis bye. Allez, bye. Allez, bye, bye. Et regardez, ce temps magnifique après cette journée incroyable. Franchement, on va se faire un petit point là. Là, sur le... Ici, c'était parfait, je trouve. Carré de lumière. Bon, c'était trop, trop cool. Franchement, c'était une journée super speed. On a commencé dans le speed total. J'étais à deux doigts de faire un malaise. Non, je rigole, mais j'étais vraiment, vraiment KO. Et je ressors de cette journée, mais je suis trop contente. Et là, l'interview avec Cara, du coup, en anglais. Donc, mon premier interview, c'est pas parfait. Franchement, des fois, l'accent est pas ouf. Des fois, je m'y suis un peu reprise parce que je trouvais pas les bons mots. C'est toujours plus facile quand t'es devant ta télé et que tu regardes des trucs en anglais, t'as l'impression que t'es bilingue ou quand tu lis un livre. Mais quand t'es en live, t'es hyper concentrée, en fait. Donc, t'as pas envie de faire d'erreur. Mais globalement, je suis assez contente. Cara m'a dit que c'était top, donc je suis trop contente. Et c'était trop bien, en fait. Ce qui est cool, c'est que Cara, en fait, elle a sorti genre neuf livres, dont plus de deux qui sont best-sellers, dont celui-là. Et ce que je dois vous dire, c'est que ça me donne une grande, 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 grande inspiration pour la simple et bonne raison que je dois vous annoncer un truc. J'avais pas prévu de l'annoncer maintenant. Je leur dis ou pas ? C'est super inspirant de l'avoir maintenant même en contact. On s'est ajouté et tout. On s'est follow. Donc, ça va m'aider, je pense, pour la suite. Voilà. Écoutez, cette journée se termine. Ce petit vlog Sandra in Paris prend fin. Et je vous dis à très vite. Bye, bye. C'est parti.